écran large avec Thierry Genovese c'est turn over avec Yossi Benaura C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Donc c'est mes deux passions, cinéma et musique. Bien, bien. Nous inquiérons sur RCN, Radio Shalom. Oui, OK. Et vous avez commencé les films, les études, vous ? Je l'ai fait, oui. À l'Université de l'Université, je l'ai fait, pour une petite période. Dans Los Angeles ? Dans Los Angeles, oui. Mais je faisais musique à la même temps. Pas à San Francisco ? Non, je suis dans Los Angeles, oui. Je me suis so sleek, en Carmel, qui est closer à San Francisco, mais dans Los Angeles, je suis allé à l'Université de l'Université de la compagnie. Vous avez les suivi ? Je suis allé à la musique, et je continue de séduire. Et vous avez suivi votre père pour votre travail ? Oui, j'ai commencé à faire musique, et je pense que j'aime mieux la musique. Je l'aime plus que d'être un directeur. C'est vrai. Vous êtes ici ? Vous avez apprécié cette ville ? C'est sûr, oui. Vous avez une maison à Paris ? Non, j'habite un petit appartement à Paris. Oui, j'habite un peu à Paris, entre Paris et les Etats-Unis. Vous venez souvent ? Oui, chaque année je fais beaucoup de concerts en Europe et surtout d'ici en France. Vous avez commencé avec votre père à un club à Los Angeles ? J'ai voulu aller à des clubs avec eux pour entendre la musique. J'ai voulu m'appeler à moi pour entendre la musique quand j'étais très jeune. C'est comme ça que j'ai apprécié avec la musique et les musiciens et le jazz. Je suis très heureux. Vous avez une relation spéciale avec Ennio Morricone. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je veux dire, il est un des mes préférentes composants. Je veux dire, sa musique... Je veux dire, c'est une des premières musiques que je me souviens. Je me souviens d'un film. Je suis très impressionné par la musique de l'Ouest italiennes. Des films de Sergio Leone. Je suis en amour avec sa musique quand j'étais très jeune. Et évidemment, ton père joue avec Sergio Leone. Oui, oui, oui. Donc, il y a une connexion là-bas. Mais oui, je pense qu'il est l'un des meilleurs films de la musique. C'est l'un des mes préférentes. Quand tu ne joues pas la musique, comment tu organises ton temps ? Quand je ne joue pas la musique ? Surfer ou football ? Oui, je ne serfais pas encore plus. Je l'ai fait quand j'ai créé dans la Californie. Donc, j'ai fait un peu surfer. Mais non plus maintenant. Un petit peu. Maintenant et maintenant. Je ne sais pas. Je me souviens de rouler ma voiture. Si je suis dans la Californie, je fais des trucs dehors. Je fais des sports. Je vais aller à la beach. Très bien. Le swimming pool. Oui, c'est bon. La dernière question. Un message qui est important pour toi et pour les listeners ? Un message ? Je pense que c'est juste d'avoir aimé la musique. Et d'avoir une tête open. Je veux que les musiques de l'avenir. J'ai l'évoqué. J'ai l'évoqué la musique de l'avenir. Je pense que j'ai l'évoqué la musique de l'avenir. Je pense que jazz est très, très bien. J'ai l'évoqué la musique en temps. Je pense que c'est le meilleur de voir ça réellement. Et c'est pourquoi la musique est importante. Je pense que c'est bien que j'ai retourné à jouer enant de l'avenir. Merci. Merci. Écran large avec Thierry Genovese, 7h09 avec Yossi Benora. Sous-titrage ST' 501